salut l'équipe c'est passion 50 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi en road trip en allemagne donc voilà l'équipe jour 1 on est parti depuis à peu près une heure et demie on est parti 3 et on se dirige dans la région de maxi scout je sais pas exactement vers où c'est je vous présente mon pote donc voilà vous le verrez beaucoup dans cette vidéo vous verrez peut-être dans d'autres vidéos aussi pour l'instant il nous reste encore pas mal de route à faire pour atteindre la région de maxi scout on trouve un premier endroit où se poser et puis après on va dire aménager le campement et puis je vous présenterai ce qu'on a mis à l'arrière du partenaire et on a fait les choses bien première activité du jour petit football au stade de sargemin on a été voir où c'était maxi scout c'est tout près d'ici tout près de la frontière mais là on est heureux en france t'es prêts gros vous comprenez maintenant pourquoi je fais de la moto et pas du foot deuxième activité du jour petit vol en ulm ça va être énervé sérieux en plus on est en période de coucher de soleil enfin genre c'est l'heure un peu du coucher de soleil ça va être trop beau pour vous en dire un peu plus sur l'aspect mécanique de cet avion il possède un moteur 4 cylindres à plat de 3,8 litres de cylindrée pour 120 chevaux et il fait environ du 180 à l'air on va aller sur l'étend du sac ça va C'est parti ! Bon bah du coup fin de cette première journée c'était déjà très 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 bien un très bon vol en ULM enfin je sais même pas si ça s'appelle un ULM parce que c'était quand même un bel avion c'était très très lourd en plus c'est vraiment cool parce que le mec nous a laissé le droit de dormir juste à côté du terrain du ULM du coup bah on a installé notre campement là alors que bah l'avion il est dans le hangar là-haut vous voyez il y a même des chevaux et tout je sais pas si vous avez entendu du coup je vais vous faire faire le tour du propriétaire là on a des courses et tout pas mal de trucs que du sec parce qu'on n'a pas de frigo ça c'est la douche qui doit chauffer normalement demain matin avec le soleil qui devrait arriver par là mais bon je garantis pas une eau bouillante hein et là on a le petit lit bah qui est réhaussé du coup hop et puis bah là on a les affaires encore un peu de merde de trucs pour manger et puis voilà du coup je pense qu'on va bouger tous les soirs comme ça ça va nous permettre de visiter un maximum de trucs et puis de faire un maximum d'activités demain rendez-vous avec Maxi Scoot ça va être super ça j'ai trop hâte et puis bah voilà je vous remontre un coup ce soir où on en est comment on est posé etc en direct du lit partner avec une magnifique vue sur le coucher de soleil dans la nature on est trop bien première nuit dans le partner en vrai moi j'ai super bien dormi je sais pas toi gros ah c'était cool du coup première douche aussi par contre là c'était bien bien froid parce que on s'est garé à l'ombre en fait donc voilà pas très malin de notre part moi là je me fais chauffer un petit peu d'eau pour un petit café petite viennoiserie et puis après on va bouger parce qu'il est déjà 10 heures et demie je crois on va bouger pour rejoindre la ville de Maxi Scoot vers Sargemin je crois et puis bah on va aller manger là bas et ensuite 14 heures rendez-vous avec Maxi Scoot pour les repas on essaie à chaque fois de se trouver des petits endroits chill comme ça près de l'eau comme ça on est bien on est posé il y a personne qui nous fait chier avant de commencer la visite je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de Maxi Scoot et plus particulièrement Brice et Gaëtan deux mecs super sympa qui m'ont tout expliqué dans les moindres détails comme vous pouvez le voir au niveau des bureaux ils sont très bien entourés pour travailler il y a vraiment de la très belle machine il y a vraiment de la très belle machine il y a vraiment de la chaise il y a vraiment de la chaise un à 7 heures où il y a vraiment de la chaise ce genre d'endroit tu sais plus où donner de la tête tellement il y en a le paradis des passionnés de 50 vous pourrez même venir acheter vos pièces directement chez maxi scoots bientôt la boutique est en train de se créer ça va être énorme on passe ensuite à la visite des ateliers une salle entièrement dédiée à la préparation la mise au point de nouvelles pièces au fond là bas la fabrication de peau sur mesure ici une salle de mesures climatisées comme ça chaque pièce est la bonne température il peut pas y avoir un seul écart petite salle de banc entièrement insonorisé c'est calme de ouf une belle petite d'été et comme vous pouvez le voir chez maxi scoots ils sont pas là uniquement pour vous vendre des pièces c'est une équipe de passionnés qui aime vraiment les gros projets comme ce scout une vraie bête préparée uniquement pour le custom show avec des carénages entièrement en bois une machine très lourde dans tous les sens du terme ici tellement il ya de cylindres on s'en sert même pour caler les fenêtres des ponts moto et des établis partout c'est vraiment un rêve de gosse d'être ici c'est un truc de malade donc en fait toutes vos pièces quand vous les commandez elles sont stockés ici dans tous ces rayonnages là elles sont mises sur des petits chariots comme ça elles sont préparées pour l'expédition qui se trouve tout au fond là bas on vient de sortir de chez maxi scoots c'était génial sérieusement des pièces partout j'ai kiffé c'était trop bien j'espère vous aussi vous avez aimé voir tout ça nous on repart en direction de bonne du coup là on va faire un peu de route on se retrouve une fois qu'on est arrivé pour ce soir petit mcdo dans l'auto on adore voilà le campement pour ce soir petite vue sympa bon bah deuxième réveil beaucoup plus tôt que le premier ça t'as passé une bonne nuit seul problème c'est que la douche toujours pas chauffer à ça un bourbier bah du coup je pense qu'on va faire chauffer la douche au réchaud et puis nick parce que comme on est dans un endroit un peu plus haut dans l'allemagne que par rapport à hier cette nuit a fait vraiment froid genre 6 degrés je crois et du coup on avait accroché la douche à la cabane de chasse qui est là où mais elle a pas chauffé donc on va mettre l'eau dans une casserole et puis allez donc voilà on quitte le campement du deuxième jour on se dirige vers morlock motors ça va c'était quand même pas mal malgré l'eau froide et puis le vieux qui est venu nous voir dans la nuit pour nous demander ce qu'on foutait là en allemand bien sûr mais bon il nous a dit qu'on pourrait rester là pour une nuit donc c'était cool ça va ils sont assez cool ici le gps nous fait passer par là sérieusement le délire j'ai comme l'impression qu'on va bientôt arriver ont par contre ils vont se dire pourquoi ils sortent de la forêt c'est de con on est au bout du terrain on dirait bien qu'on y est plus qu'à trouver l'entrée pour les personnes qui n'auraient pas encore reconnu où on est on est dans le célèbre garage de michael manousakis mécanicien allemand connu pour ses rénovations et pour sa grande passion pour les engins militaires il est très connu chez nous en france car c'est la tête d'affiches de l'émission mécano express qui passe sur rmc découverte c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu et c'est donc pour ça que j'ai décidé de passer un petit coup les voir voir l'envers du décor et savoir si c'était pareil qu'à la télé c'est bon Gwyneth ? Oui J'ai pas de vacances Klosky ? Oui Lettel ? mais et bien sûr grand merci à toute l'équipe de Morlock Motors pour leur super accueil et en plus ils ont pris le temps de nous faire visiter parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base c'est un garage, ils ne sont pas là pour faire visiter les touristes Bon ben voilà visite de Morlock, c'était bien bien cool en plus on s'est arrangé pour pouvoir rentrer dans les garages et tout c'était lourd, il y a vraiment du matos partout c'est un truc de malade sérieusement il y a de tout des voitures super belles comme des voitures de merde mais en vrai c'était vraiment vraiment top là on est dans la petite allée qu'on voit souvent à la télé pour redescendre jusqu'à la voiture et là on va rouler en direction de Dortmund pour normalement visiter le stade si on peut avec le Covid mais normalement ça devrait le faire je vous laisse sur 2-3 plans de Morlock et après j'ai fait quelques-22 j'ai eu un biais parquet bon ben voilà c'est carré on est arrivé à Dortmund on est en train de marcher là dans la ville on va chercher un endroit où manger et après direction le stade c'est franchement très très beau donc c'est vraiment très très beau comme ville très très propre comme toute l'allemagne en vrai c'est vraiment super propre et de tous les gens qu'on a croisé de tous les gens avec qui on a parlé même ce matin à morloc il y a vraiment pas eu de problème les gens sont super gentils et tout ils font des efforts pour traduire et où ils ont même écrit pour nous sur notre téléphone sur google trade pour qu'on comprenne ce qu'ils voulaient nous dire etc c'est vraiment cool donc voilà petit repas dans une boulangerie allemande petit sandwich des familles et après go stade ça y est on y est le stade mythique de Dortmund on va aller voir comment ça se passe pour les visites c'est possible avec le covid etc ça serait lourd pour 9 euros tu peux visiter le stade sérieusement c'est grave pas cher surtout que sur internet on avait vu des 80 balles ou un délire comme ça première étape de la visite la boutique et là le choix il est immense il y a deux étages rien que déjà là quand tu commences à voir la pelouse c'est un truc de malade mec là on est dans une salle d'interview je crois il y a plein de panneaux comme ça carré les vestiaires allons de la terre ça tombe bien on cherchait de l'eau chaude j'aime un petit spa des familles voilà oui il se met carrément bien j'ai même un frigo à glace ok c'est pour les poches de froid ça je pense 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 on est sur le banc du borussia dans le grand décal petite particularité qu'on voit très rarement en france ici à des places debout pour vraiment les mecs qui sont chauds patates et qui veulent rester dans l'ambiance tout le long du match et on voit sur les poteaux que clairement ils kiffent le club c'est un truc de malade bon bah voilà je crois que c'est la fin une dernière petite vue de la pelouse et là on va rentrer dans l'enceinte du stade là où normalement les supporters et qui rentrent pour aller vers la sortie je pense donc voilà visite du stade de dortmund terminée on part pour amsterdam on a quatre heures de route je crois donc bah on se retrouve là-bas ça y est on est arrivé dans la banlieue d'amsterdam on est plus exactement à muide ou muiden je sais pas trop on a trouvé à manger des frites avec une fricadelle mais c'était un peu galère à se faire comprendre sérieusement parce que le néerlandais c'est pas ouf du tout par contre c'est vraiment super beau comme ville c'est juste à côté d'amsterdam et c'est magnifique cette ville sérieusement elle est paradisiaque quand on allait chercher un endroit où dormir j'ai aperçu ce panneau la caserne avec une douche et des wc du coup on a été voir et en fait genre pour 20 centimes tu vas aux toilettes pour 1,20 euros tu prends ta douche en plus je trouve ça super propre petite douche et tout tu mets ta pièce première douche chaude du road trip ça fait trop plaisir c'est un truc de malade en plus tu sors sur un boulevard qui est magnifique que demander plus sérieux donc voilà pour ce quatrième jour on est dans amsterdam là on attend pour se faire un petit tatou ça va être grave je vous montre ça après c'est carré on part pour un nouveau tatou donc voilà les tatouilles sont finis plus qu'à aller trouver quelque chose pour manger ça va on est loin de rien donc on va trouver vite fait et après cet après midi promenade dans la ville suite à un souci de batterie j'ai pas pu vous filmer l'après midi dans amsterdam c'est vraiment dommage parce que c'est une super ville petit arrêt par la belgique on est parti pour le retour à la maison on a déjà fait trois heures de route il reste trois heures et demie je prends un délire comme ça c'est super long j'en peux plus ah putain c'est bien les road trip mais il faut aimer la route sérieux donc voilà l'équipe je viens de rentrer à la maison il est deux heures du matin à peu près après temps de route bah je suis vraiment claqué sérieux parce que mon pote il a un peu fait le feu j'ai pas voulu conduire parce qu'il avait peur c'était pas sa voiture etc enfin bon j'espère que cette petite vidéo où je vous en ai avec moi en vacances vous a fait plaisir moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager tout ça comme d'habitude si la vidéo est à plus tu mets le petit pouce bleu tu partage un maximum et tu t'abonnes à ma chaîne c'était passion 50 salut tu t'abonnes à ma chaîne